Salut à tous c'est Crisarion, aujourd'hui on va tenter de faire un nouveau au fait, ce au fait se situera dans Défi, dans Acte 3 et s'intitule un peu gluant mais appétissant. Et oui c'est un easter egg, un easter egg je le répète c'est une petite anecdote sur quelque chose qui existe dans la vie réelle et cet easter egg vous l'aurez peut-être compris est un easter egg sur le roi lion et oui c'est Pumba qui dit ça un peu gluant mais appétissant ou alors c'est Timon je ne sais plus au moment où ils sont en train de manger les grosses larves. Voilà, on va charger donc en mode normal, allez on est fou, on est des fous et on va charger dans l'acte 3, tuer Asmodan, point de quête numéro 7, les entrailles du péché. Suspense, boum, allez on va se téléporter, alors attention, avant vous allez dans votre inventaire, dans Détail, vous regardez si vous avez du stuff et pin, le stuff et pin je le rappelle c'est quand un monstre vous touche il reçoit un pourcentage de dégâts. Symbolisé par la ligne sur vos pièces, les attaquants en mêlée subissent X points de dégâts par coup. Donc je vais enlever mon armure, moi, mon carquois et mon anneau pour tomber à 0 points d'épine. Vous enlevez aussi votre compagnon si vous en avez un, vous cliquez droit dessus et vous faites renvoyer. On va se téléporter, euh, on va se téléporter où ? Allez, à la tour des damnés, niveau 1. Et du coup, je ne vous ai pas lu la description du haut fait, mais il faut utiliser une forge démoniaque, donc la forge démoniaque c'est la grosse petite forge, vous verrez, qui crache du feu. Et pour tuer 3 piqueurs tourmentés, les piqueurs tourmentés sont des petits squelettes, alors c'est des petits squelettes, excusez-moi, des petits scorpions. Et ces petits scorpions, ils peuvent apparaître, alors il y en a qui peuvent apparaître dans un cocon infernal, malheureusement là il n'y en a pas. Ou alors il faut trouver un truc spécial, vous allez voir, on va essayer de le chercher. Voilà, vous voyez ça, ce sont des rampants stygiens, c'est pas la même chose, nous on veut des piqueurs tourmentés. Donc il va falloir les chercher, euh, cela risque d'être long, donc ce que je fais, je fais une petite coupure vidéo, et euh, dès que je suis devant, je vous montre à peu près à quoi ça ressemble. Allez, on se retrouve donc dans la tour des damnés niveau 1, euh, le but étant toujours de chercher nos piqueurs tourmentés. Je vous le rappelle, on peut les trouver donc dans les cocons, sinon le but est de chercher ça, c'est un porte-enfer. Je ne sais pas si vous le voyez, je ne m'approche pas trop près, parce que vous allez comprendre. Une fois que vous avez trouvé ça, si vous en approchez au corps à corps, sans le toucher, et bien va apparaître 5 piqueurs tourmentés. Ce ne seront pas des rampants stygiens, ce seront des piqueurs tourmentés. Ensuite il va falloir les amener à la forge. N'hésitez pas, je regarde la map, à clean toute cette partie, car c'est ici les premiers forges qu'on trouve généralement, il y en a deux. Donc on va essayer de les amener là-bas, je vois que mon ami Titou l'a réussi avant moi. Alors, on va tenter de les DPS un petit peu, pour ça je vais enlever mon arme et je vais me mettre au point. Alors je ne sais pas pourquoi, depuis la mage, je ne peux plus glisser mon skill. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais faire un clic droit, et à la place d'ici, j'ai quoi ? Mon tir de repli. Je vais mettre mon tir de repli, ce qui devrait me l'enlever de mon clic gauche. Vous avez vu ? Je l'ai mis là, puisqu'il était déjà là, donc ça l'enlève et ça me remet mon point. Je vais m'approcher. Impeccable. Maintenant, on va les amener. Hop, ils me suivent. Je me fais narguer par mon petit tout. Voilà. On va les taper un peu, vous avez vu ? 197 points de vie. Voilà, 77. On va essayer de les mettre au moins à moitié de vie. Alors, il y a lui qui va venir nous faire chier. Ce n'est pas bien grave. N'hésitez pas à avoir des popos. Vous avez vu, j'en ai mis au moins 3 déjà à moitié de vie. Pour m'assurer, je vais en mettre un quatrième, parce que je suis quand même en train de me faire défoncer. Et là, on va vite les amener devant la forge. Voilà la forge. Et on va tenter. Voilà, impeccable. Le haut fait, un peu gluant, mais appétissant, vient de se valider. Je vais pouvoir remettre mon arbalète afin de tuer ceux qui commencent à m'embêter. Et voilà, donc j'espère que vous allez y arriver. Tour des damnés, cherchez le porte-enfer qui va vous faire apparaître ces piqueurs tourmentés. Et voici la technique. Vous les tapez un petit peu avec 3-4 points de dégâts, histoire de les mettre à moitié de vie. Et ça va faire en sorte que ça va en tuer 3 d'un coup, tout simplement. En plus, il y en a 5, donc vos chances sont augmentées. Voilà, je vous dis à bientôt dans une nouvelle vidéo.